Au sommaire de cette édition, Nelson Chamisa a été élu dirigeant du principal parti d'opposition du Zimbabwe, le mouvement pour un changement démocratique. Alors qu'ils sont restés à l'écart du soulèvement populaire inédit déclenché en décembre dernier, les mouvements islamistes font bloc derrière les militaires pour maintenir la charia en vigueur au Soudan. Et puis le président américain Donald Trump a affirmé ce lundi à Tokyo que les États-Unis ne cherchent pas un changement de régime en Iran. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les malgaches sont appelés aux urnes ce lundi pour élire leurs 151 députés. Ceux-ci cinq mois après la présidentielle et l'élection d'Andri Rajouelina devant son éternel rival Mac Ravalomanana. Les malgaches sont de retour aux urnes pour élire leurs députés en scrutin aux allures de revanche cinq mois après le duel au couteau qui a vu la victoire à la présidentielle d'Andri Rajouelina devant son éternel rival Mac Ravalomanana. Ce dernier s'est d'ailleurs multiplié pour soutenir les candidats de son parti déterminés à gagner ce troisième tour. Nous étions un peu déçus du résultat de la présidentielle, mais il faut se lever maintenant à-t-il arranguer ses troupes en lançant début mai la campagne de son parti. Nous sommes des gagnants et on ne se laissera pas abattre. Même contraint à la retenue par ses fonctions, le chef de l'État a relevé le gant de ce combat par procuration en multipliant les inaugurations et les visites aux quatre coins de la Grande-Île, toujours escortés de candidats de sa coalition. Andri Rajouelina doit asseoir la majorité qui lui permettra de gouverner sans entrave, notamment au cours des cinq prochaines années. Incidemment, le scrutin doit mettre fin à une situation peu durable qui la conduit à légiférer par ordonnance depuis l'expiration de la précédente législature le 4 février. Comme dans d'autres circonscriptions du pays, la course à la députation s'est résumée dans le troisième arrondissement de la capitale à un face-à-face entre l'écran Ravalomanana et Rajouelina. Nelson Chamissa est élu dirigeant du principal parti d'opposition du Zimbabwe, le mouvement pour un changement démocratique. C'était à l'occasion du premier congrès du parti depuis la mort de son fondateur Morgane Svangirai. Le principal parti d'opposition du Zimbabwe, le mouvement pour un changement démocratique, a reconduit ce dimanche à sa tête l'avocat Nelson Chamissa. Seul candidat annoncé, il a été élu par les quelques dix mille délégués du MDC réunis depuis vendredi dans la ville de Gweru, dans le centre de Zimbabwe. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, Nelson Chamissa, un avocat ambitieux de 41 ans, dirigeait de fait le parti depuis la mort de Morgane Svangirai il y a un an, mais n'avait pas été formellement élu par ses membres. Ce scrutin a aussi purgé la controverse juridique née de l'annulation au début du mois par un tribunal pour des raisons de forme de la procédure de nomination de Nelson Chamissa. Candidat du MDC à la présidentielle de juillet 2018, il a été devancé par le président sortant et candidat du parti au pouvoir Emerson Nangagwa. Argan de fronde massive, Nelson Chamissa refuse depuis de reconnaître sa victoire. Créé en 1999, le MDC est le plus important parti d'opposition à la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance en 1980 au Zimbabwe. Son chef, Morgane Svangirai, est mort l'an dernier de cancer. Au Soudan, les mouvements islamistes font bloc derrière les militaires pour préserver la charia. Jusqu'à présent, ces formations islamistes sont restées à l'écart du soulèvement populaire inédit déclenché en décembre dernier. Dans l'espoir d'un maintien de la charia en vigueur au Soudan depuis trois décennies, les mouvements islamistes font bloc derrière les militaires, dont les négociations avec les chefs de la contestation sur le transfert du pouvoir au civil sont au point mort. Ces formations islamistes n'ont pas rejoint l'Alliance pour la liberté et le changement, faire de l'anse de la contestation qui est en désaccord avec le conseil militaire ayant succédé à l'ancien président Omar El-Bechir. Et ce, au sujet de la direction et de la composition du futur conseil souverain censé assurer la transition pour trois ans. Chacun souhaite prendre la tête de cette instance clé et en ravir la majorité des sièges. « Nous sommes d'accord sur un gouvernement civil formé de technocrates, mais le conseil souverain doit être dirigé par les forces armées, car il y a un problème de sécurité dans le pays », a affirmé Hassan Rik, chef adjoint du Mouvement pour la réforme islamique, groupe dissident du parti du Congrès national NCP, précédemment dirigé par Omar El-Bechir. Sous le régime de l'ancien président, la charia ou loi islamique était la source de la législation. Selon les défenseurs des droits de l'homme, cela a donné lieu à des abus comme la flagellation des femmes pour comportements indécents. On parle éducation à présent, au Bénin s'est ouverte ce lundi à Kotonou, la 36e session du conseil des ministres du CAMES, le conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Une session qui intervient pratiquement six ans après l'adoption du plan stratégique de développement du CAMES. La rencontre des experts des pays membres du CAMES précède l'ouverture de la session du conseil des ministres. Elle balise le terrain pour des décisions au niveau étatique qui engagent la politique de la recherche de l'innovation au niveau supérieur. Comme vous pouvez le constater, à travers le calendrier qui est proposé et l'ordre du jour à exécuter, le travail des experts qui alimente la réflexion des ministres devrait se réaliser avec méthode et efficience. Si nous comptons respecter le temps imparti, nous t'en permettons à travers nos projets de résolution, de décision ou d'avis d'impacter davantage qualitativement notre institution cinquantenaire depuis l'année dernière. Les travaux de la rencontre de Kotonou qui marque la 36e session des conseils des ministres portent essentiellement sur les litiges dont fait l'objet le CAMES, la relecture des tests juridiques qui fondent l'institution, l'examen des procédures d'inscription au concours sur les listes d'aptitudes, le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes et surtout l'évaluation du plan stratégique 2014-2019, adopté six ans plus tôt. L'orientation que vous donnerez à chacun des dossiers soumis à votre examen aura à l'avenir des répercussions certaines sur la qualité de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique dans chacun de nos pays. C'est pourquoi je vous invite à beaucoup d'objectivité et de discernement dans vos analyses, mais surtout à un sens élevé de responsabilité car vos travaux touchent sans contexte à la définition des politiques d'éducation et partant de développement de nos pays respectifs. La raconte des experts prend fin ce 28 mai. Elle fait place à la session des ministres du 30 mai prochain, toujours dans la capitale béninoise. On reste au Bénin où les membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias étaient face aux médias ce vendredi. Objectif, procéder à l'investiture et à la présentation de la huitième mandature aux couches sociaux professionnelles. La huitième mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est officiellement investie dans ses fonctions. Les membres du bureau ont été présentés aux différentes couches sociaux professionnelles et aux partenaires techniques et financiers de l'organe. Nous avons été installés dans un contexte éminemment électoral où toute notre mandature doit circuler dans une zone de turbulence et que nous devons observer une veille stratégique et une intelligence territoriale sur tout le Bénin. Il est important de rassurer les consommateurs de produits de médias que vous êtes pour vous dire autant nous veillons sur l'exercice de la profession de journaliste, autant nous constituons un rempart pour vous pour éviter que les fausses nouvelles vous envahissent. Crééé depuis 20 ans, l'Odème a pour objectif de faire observer les règles de déontologie et d'éthique dans les médias, de protéger le droit du public à une information libre, complète, honnête et exacte et de défendre la liberté de la presse. Je le disais en titre, les États-Unis ne cherchent pas un changement de régime en Iran. C'est ce qu'a affirmé à Tokyo le président américain Donald Trump, alors que la tension monte entre les deux pays avec le déploiement de forces américaines dans la région. En visite au Japon, le président américain a adopté un ton conciliant ce lundi face à la montée des tensions avec l'Iran, assurant que Washington ne cherchait pas un changement de régime à Téhéran. Donald Trump s'est montré optimiste quant aux intentions de la Corée du Nord, vantant l'intelligence de son dirigeant King John Un. Je connais tant de personnes d'Iran. Ils sont des gens bien. Il a une chance de devenir un grand pays avec la même gouvernance. Nous ne cherchons pas un changement de régime. Et je ne cherche pas du tout à nuire à l'Iran. Je cherche à ce que l'Iran dise, pas d'armes nucléaires. Nous avons assez de problèmes dans ce monde avec les armes nucléaires. Pas d'armes nucléaires pour l'Iran. Et je pense que nous parviendrons à un accord. Je pense que l'Iran, encore une fois, a un potentiel économique phénoménal. Sur l'autre point chaud de la politique étrangère américaine, la Corée du Nord, Donald Trump a qualifié le dirigeant nord-coréen de « garde très intelligent », estimant que Kim Jong-un comprend bien que l'arme nucléaire ne peut apporter que de mauvaises choses et que son pays dispose d'un potentiel économique phénoménal à développer. Pour la deuxième fois, le chef de l'État, Donald Trump, a rencontré ce lundi des familles de ressortissants japonais enlevées en pleine guerre froide par des agents de Pyongyang. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Ravie de vous retrouver en ce début de semaine sur CICA TV. Bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse du jour débutera par le Sénégal. Vox Populi nous apprend que le règlement de l'Uomoa sème la zizanie au sein de la justice. Coupe du monde au football U20, le Sénégal en huitième de finale écrit en manchette « Le soleil ». Sud Quotidien, lui, nous informe que les femmes ont manifesté contre les violences, agressions, viols et meurtres. On reste avec Sud Quotidien qui nous fait également savoir que Macky Sall tranchera mercredi sur la désignation officielle de la personnalité indépendante devant piloter le dialogue politique. Direction le Togo, répression de manifestations, violation des droits citoyens, conditions de détention, plusieurs ministères épinglés par le rapport 2018 de la CNDH. Peut-on lire à la Une de Liberté ? TM Togo Matin nous informe que les producteurs de la campagne cotonnière 2018-2019 ont bénéficié de 24 milliards de francs CFA. Toujours à la Une de TM Togo Matin, on peut lire que Fort Yacinbe était à l'investiture de Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Crise malienne, le journal Le Républicain informe ses lecteurs que le pays se dirige vers la création de cadres politiques pour sécuriser le centre du pays. Au Burkina Faso, Sidouaïa annonce un redéploiement du personnel au sein du ministère de l'Éducation. Une information relayée par Le Quotidien qui informe également du lancement de la campagne agricole de saison humide 2019-2020. Puis crise à la poste Burkina Faso, les travailleurs suspendent leur mot de grève, écrit en première page Le Pays. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada